Quai de Brasa, partie nord de la Bastille. Ses hangars, entreprises, friches, terrains vagues, ses routes sans trottoir. Dehors, pas l'ombre d'un passant, juste un trafic routier incessant. Et si le quartier Brasa n'existait pas ? On ne s'y promène pas, on n'y grandit pas, on n'y habite même pas. Les seuls humains qu'on y croise le traversent à l'abri dans leur voiture, ou parfois y travaillent. BTP, imprimerie, transport routier. Il y a pourtant un endroit où les naufragés du quai de Brasa posent les pieds sur la terre ferme. A l'angle du quai et de la rue Boutier, un petit îlot de vie ne s'est pas encore fait immerger. Kivika. Kivika. Trois syllabes. Resto, bar, tabac. Sur la devanture, une calligraphie typique met la puce à l'oreille. Au-dessus du comptoir, des photos de danseuses, celle d'un ancien haut navarais. Recouvrant les murs, des affiches de surf, un fronton miniature et autres drapeaux rouges et verts ne laissent plus planer le doute. On est dans un coin de Pays Basque. Un bistrot sans prétention où les bosseurs de Brasa plaisent à se réhabiter. Depuis 2002, on vient pratiquement tous les midis au Kivika. On travaille avec le Brasa à 50 mètres d'ici. On a les bureaux juste à côté, donc c'est la petite pause des années des fois qui s'impose. Je viens souvent aussi parce que je travaille à côté. Je travaille rue du commandant Cousteau. Ça fait 31 ans que je connais le restaurant. Je viens manger ici le midi, je viens avec mon patron, mon directeur. Le Kivika, cantine familiale, resto familier. Un combiné du chef ou un sandwich sur le pouce, les cols blancs des petits patrons côtoient les jeans tachés des masses. Tout ce petit monde se connaît. Au moins de vie. Moi, je suis un peu routier, je suis pas costard cravate. Je suis sympathisé avec des architectes, des commissaires de police. Ça va de le monde, du beau monde. Il y a plein de monde aussi. Je connais 50 personnes, je connais 50 personnes. Je connais pratiquement tous. Cette île cache un trésor, une histoire. Le Kivika n'est pas seulement un bar où on vient pour traquer avec ses collègues. C'est un manteau intrinqué, un temple de la pelote. Il y a chatouillé la balle en Ushkara. Je suis arrivé en fait sur Bordeaux il y a 6 ans, 6-7 ans. Et je savais même pas que ça existait. Et en fait, voilà, je suis venu une fois ici. Et puis j'ai découvert le trinqué. Et puis je continue à jouer là-bas. La plupart des joueurs de pelote, je les ai rencontrés ici en fait. Les banquiers, il y a des machinaux de sud-ouest à côté. Il y a pas mal d'archies. Moi je joue avec un notaire. Enfin voilà, il y a toutes les classes sociales, tous les milliers. La pelote, les plats combinés, l'accent. Un héritage transmis de père en fils. C'est Philippe aujourd'hui qui est à la tête du bistrot. Mes parents, ils sont arrivés en 63. Ça fera 50 ans l'année prochaine. Et c'est déjà un restaurant, tout n'est pas des basques d'ailleurs. Je viens d'ici, c'est maison natale. J'ai perdu mon père, j'arrivais à ma mère à peu près depuis. Sa mère, c'est Mireille. Petit bout de femme hyperactive sur tous les fronts. En salle, en cuisine, au comptoir. Mimi, comme on l'appelle, ne parle pas beaucoup. Sauf pendant sa pause, après le rush du midi. Quand des habitués de longue date lui rendent visite. J'habitais pas très loin d'ici il y a 25 ans. Et je venais boire mon café de temps en temps le matin. J'avais sympathisé avec Philippe et Mimi. Ça n'a pas changé. Ils sont sympathiques, accueillants. Philippe et Mireille sont toujours les mêmes, c'est sûr. Le quartier, lui, change lentement. A ses débuts, le Kilika était un bar pour des routiers et les ouvriers. Depuis, les usines ont fermé et la zone s'est tournée vers le tertiaire. Les forçats de Brasa ont accueilli les employés de bureaux et leur direction. Mais Philippe en a vu d'autres. Aujourd'hui, Bastide s'étire sur Brasa et désormais la zone est inondée par les projets immobiliers. Mais le Kilika, lui, reste là, impassible. Témoin discret de l'histoire du quartier. Il observe depuis 50 ans, Brasa se transformer. Ilергie est en cours, Brasa et désormais la zone. ч'ai Malgré Marc. Il erwisait en fête de le volant.